C'est dans les eaux algériennes, à la frontière avec le Maroc, que le drame a eu lieu. Quatre hommes se trouvaient sur ces jet-skis criblés de balles. Deux sont morts, dont un franco-marocain. Que s'est-il passé ? Aux obsèques de la victime franco-marocaine, son frère qui faisait partie du groupe et a réussi à s'enfuir, raconte qu'ils ont quitté la plage de Saïdia au Maroc. Mais ils auraient ensuite manqué d'essence et se seraient perdus de nuit dans l'espace maritime algérien. C'est là que des gardes-côtes leur auraient tiré dessus. Les Algériens disent que nous étions en train de fuir. Mais ce n'est pas vrai. Nous tentions de dialoguer avec eux. Les tirs ont commencé, cinq balles ont touché mon frère et mon ami, et une balle a percuté le jet-ski d'un autre ami. Pour quelles raisons ces vacanciers auraient été visés ? En France, sur ce marché de Clichy-sous-Bois, où travaillait le franco-marocain décédé, ceux qui le côtoyaient parlent d'un homme sans histoire. On est tous des commerçants. C'est quelqu'un de droit. Il n'y a jamais eu de soucis avec lui. Ce n'est pas un délinquant, rien du tout. L'un des hommes sur les jet-ski, un autre français, est lui incarcéré en Algérie depuis. Le quai d'Orsay confirme. Nous sommes en contact avec les autorités marocaines et algériennes. Le parquet a été avisé. Il appartiendra à la justice de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Le parquet marocain a ouvert une enquête. Aucune déclaration officielle du Maroc comme de l'Algérie. Les deux pays ont rompu leur relation diplomatique il y a deux ans.